Salut à tous, c'est Lou, et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau test de jeu de plateau. Cette fois-ci, on nous promet du suspense, de l'aventure, des frissons ! C'est The Island, un jeu de Julian Courtland-Smith, illustré par Stéphane Gantier, David Oslos et Jean-Brice Duguay, et enfin édité par Asmodé. On peut y jouer de 2 à 4, à partir de 8 ans, pour des parties qui durent 45 minutes. Le but est simple, on doit s'échapper d'une île en train de sombrer. Allez, on ouvre la boîte et qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Oh, ça alors ! On commence bien évidemment par les règles. C'est un petit fascicule, parce que ce n'est pas vraiment un jeu difficile, vous verrez. Les tours de jeu sont bien détaillés et décomposés, du coup, on assimile tout très rapidement et on peut jouer très vite. On trouve ensuite le plateau de jeu, qui représente une mer avec plein d'hexagones, et on remarque au passage qu'il est très grand. Et enfin, des tas de pions et de tuiles. Et voici donc tous nos 40 explorateurs. 4 couleurs pour 4 joueurs, mais on peut également jouer à 2 en s'occupant de 2 couleurs, sinon le jeu est trop déséquilibré. Et si chacun a bien une dizaine de pions, il faut néanmoins savoir qu'ils n'ont pas la même valeur. Celle-ci est indiquée sous le pion, et une fois placée, on n'a plus le droit de vérifier. Il faut donc sauver en priorité ceux qui rapportent le plus de points, c'est très important. Chaque partie commence par la construction aléatoire de l'île, où l'on place les explorateurs, dont la forme est définie par une ligne épaisse. Alors pour l'anecdote, j'ai offert ce jeu à mon copain parce que c'est un grand fan de Katan, et que poser ces petits hexagones pour former une île, forcément, ça m'a fait penser à Katan. Mais sinon, la comparaison s'arrête là. On s'amuse donc à poser une par une les tuiles, qui sont de 3 types différents. On a donc les jolies plages dorées, la jungle dense et la montagne grise. La distinction est importante car la destruction de l'île est assez méthodique. En premier disparaissent les tuiles de plage, puis les tuiles de forêt, et enfin les tuiles de montagne. Pour s'en souvenir, c'est très très simple, l'épaisseur est différente. A noter que pour être retirée, une tuile doit obligatoirement être adjacente à une case d'eau, sauf s'il s'agit d'une des dernières tuiles de sable ou de forêt et que toutes les autres sont également enclavées. Quand on retire une tuile où se trouve un explorateur, celui-ci devient un nageur, et non seulement il lui est impossible de regagner la terre ferme, mais en plus il devient une proie pour les monstres marins. Vous avez compris, il vaut mieux retirer un morceau d'île sur lequel se trouve un adversaire pour qu'il fasse connaissance avec les baleines, les requins ou encore les serpents de mer. Bon, il n'y en a peut-être que 2 sur les 3 qui peuvent bouffer les nageurs, mais tous ces animaux marins peuvent vraiment vous ralentir ou vous bloquer. Ces créatures n'appartiennent à personne, mais tout le monde peut les déplacer à la fin d'un tour, et c'est un dé qui décide quelle sera la méchante bébête que l'on va pouvoir jouer. Heureusement, si on est dans l'eau ou même si l'on vient de la terre ferme, on peut toujours monter dans un bateau et hop, on est protégé des attaques de requins. Alors oui, ce sont des bateaux et non pas des semelles de sandales, et on peut tenir jusqu'à 3, donc c'est vraiment le moyen le plus sûr de s'échapper de l'île. Mais vous allez me dire, s'échapper d'accord, mais pour aller où ? Il y a aux 4 coins du plateau des îlots, et il suffit de faire arriver nos petits explorateurs sur n'importe lequel d'entre eux pour les sauver. C'est bête comme chou, non ? On peut donc aussi y aller en bateau, sachant que ces derniers sont uniquement déplacés par le ou les joueurs en majorité dessus. Ici, par exemple, seul le joueur jaune peut déplacer ce canot. Mais avec ce qui rôde dans la mer, ce n'est pas forcément évident d'atteindre les îlots. Le petit point pratique, les règles de déplacement et d'attaque, sont indiquées directement sur le plateau pour chaque monstre marin. On va voir tout cela en détail. Nous avons tout d'abord les baleines, qui se déplacent d'une à trois cases et qui font chavirer les bateaux. Les explorateurs deviennent donc des nageurs, mais ils ne risquent rien de plus. Les baleines ne peuvent pas tuer les nageurs. Viennent ensuite les inévitables requins, qui se déplacent d'une ou deux cases. Ils ne peuvent pas attaquer les explorateurs en bateau, mais en revanche, ils ne feront qu'une bouchée des nageurs. Partage si c'est triste. Enfin, le diable fait animal, voici le terrible serpent de mer, qui est contrairement aux autres créatures, présent dès le début de la partie. Il y en a cinq en tout, quatre postés près de chaque îlot, et un au centre de l'île. Ils sont lents, puisqu'ils ne se déplacent que d'une case, mais ils sont dévastateurs. Comme l'Eviator, ils détruisent tout sur leur passage, tuant les nageurs, détruisant les bateaux. D'autres dangers attendent de nos explorateurs dans l'extension Vialand Strikes Back, mais ça, c'est une autre histoire. Cette extension ajoute deux nouvelles créatures, les dauphins et les pieuvres, mais aussi et surtout la possibilité de jouer jusqu'à six, pour les vrais aventuriers. Heureusement, nous ne sommes pas totalement démunis face à tous les dangers de la mer. À chaque fois qu'on retire une tuile de l'île, on a la possibilité de gagner un bonus qui correspond aux tuiles rouges, ne cherchez pas la logique, mais on peut également tirer une tuile verte qui se joue immédiatement. Par exemple, celle-ci fait apparaître sur la case une baleine, et c'est d'ailleurs ainsi que les créatures marines arrivent en jeu. Au total, il existe douze types de tuiles. Parmi les bonus à utiliser au début de son tour, deux tuiles permettent d'avancer plus vite un bateau ou un nageur. Trois autres permettent de déplacer n'importe où sur une case inoccupée les créatures marines. Enfin, les deux avec une croix protègent une fois des attaques de requins ou de baleines. Ensuite, parmi les tuiles vertes qui se jouent aussitôt, trois invoquent un requin, une baleine ou un radeau. Il y a également le vortex qui détruit dans des cases adjacentes tout ce qui se trouve dans l'eau, y compris les joueurs. Et enfin, on a cette tuile unique qui se trouve derrière une montagne. C'est le volcan qui sonne la fin de la partie. Ainsi, dès que vous commencez à retirer les tuiles de montagne, vous savez que l'aventure peut potentiellement toucher à sa fin et qu'il faut se dépêcher. Mais ce n'est pas forcément celui qui en sauve le plus qui gagne la partie. Dans cet exemple, notre ami le joueur rouge n'a sauvé que trois explorateurs, mais c'est bien lui le gagnant avec 13 points devant le jaune et ses cinq explorateurs à 12 points, et les joueurs bleus et verts ex-aequo à 8 points. On en vient au déroulement du jeu en lui-même. Tout d'abord, on place les cinq serpents de mer et on construit l'île avant de disposer chacun son tour un explorateur sur une case. Attention, pendant le placement, il n'est pas possible d'avoir deux pions sur la même tuile. Chaque joueur pose également deux bateaux où il le désire. Dès le début de la partie, les choix stratégiques se dessinent donc, entre les joueurs qui essaient de regrouper leurs explorateurs et ceux qui, au contraire, préfèrent les disperser quitte à jouer les parasites sur les bateaux des autres. Chacun joue ensuite à tour de rôle ses actions dans un ordre précis. 1. On joue une tuile bonus rouge si on le peut. 2. On utilise nos trois points de mouvement. Cela veut dire qu'on peut déplacer un pion de trois cases, ou alors trois pions d'une case, etc. Et quel que soit le nombre d'occupants, déplacer un bateau d'une case compte pour un seul mouvement, d'où l'intérêt de voyager en bateau quand c'est possible. 3. On retire une tuile et on la joue aussitôt si elle est verte. Et enfin, 4. On lance le dé des monstres marins et on déplace la créature selon ses points de mouvement. Et voilà, c'est tout bête, non ? Si si, c'est tout bête, et c'est pour cela que ça en fait un jeu sympa et surtout rapide quand il est maîtrisé. Les règles sont très vite assimilées, et si elles manquent quand même de profondeur, ce qui empêche un peu le renouvellement des parties, on s'amuse beaucoup. Enfin, sauf s'il y a des mauvais joueurs, parce que c'est un jeu vraiment cruel où il est possible de s'acharner. Et honnêtement, ça peut foutre une très mauvaise ambiance vu que le but est en gros de pourrir les autres. Sortir à chaque fois, mais une fois de temps en temps, pour pimenter une amitié et débuter une soirée avant de passer à plus consistant, pourquoi pas ? On se retrouve bientôt pour le test d'un nouveau jeu de plateau. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour donner votre avis, vous abonner bien sûr, et cliquez sur la description pour découvrir d'autres tests. A très vite !